Pour vous apporter un éclairage sur la presse internationale, d'autant en cette période de mercato. Alors, c'est bien moi, regardez là, voilà, qui suit derrière l'écran. Je vous ai mis mon petit ordinateur avec les unes de presse, on va tenter ensemble de faire ça. Et ce gros oui, ce gros oui qui est à la une de la presse catalane, les amis, ça y est, on semble trouver l'accord entre Ousmane Dembélé et le Barça. C'est vraiment l'actualité forte. Regardez la presse de ce dimanche avec ici la une de Marca, Benzema. Benzema est unique, je reviendrai là-dessus dans quelques petites secondes. Mais là, là, ce grand oui, entre les deux parties, le camp Dembélé et le camp Laporta, on est tombé d'accord, les amis. On est tombé d'accord, oui, regardez, c'est en page intérieure, double page, signée de mon confrère Albert Masnou. Regardez, l'avantage, c'est que je peux zoomer comme ça avec mon petit ordinateur. Vous vous souvenez de cette photo, elle date de l'intronisation de Xavi aux commandes du Barça. Et regardez cette petite tape, il adore Dembélé. Il a fait le maximum pour le voir rester. Dembélé, c'est queda. Dembélé reste, on parle d'un contrat de deux ans. On a fait le maximum des deux côtés pour tomber finalement. D'accord, je pense que cette prochaine semaine, tout devrait être réglé pour voir Dembélé rester au Barça. On est passé par une véritable montagne russe dans les colonnes de Marca. Là, on revient sur toutes ces dates de discorde et de raccord, frénalement, entre les deux parties. On se souvient tout de même que Dembélé, la saison passée, c'est 13 passes décisives. Il est le leader dans ce ranking. Voilà notamment pourquoi Xavi veut le conserver. Ça, j'adore. Regardez, c'est un comparatif de nos confrères de Marca avec les chiffres de Transfermarkt. Je vous ai zoomé, je vous montre ça, entre les différents gros championnats européens pour voir à date quel championnat a lâché, pardon pour le terme, le plus sur le plan des transferts. Eh bien, c'est la première ligue avec déjà 830 millions d'euros, les amis, lâchés en transferts. Alors attention, on compte également les joueurs qui étaient déjà arrivés, mais dont le transfert n'était pas encore définitif sur le plan comptable. Je pense notamment à Chiesa, par exemple, à la Juve, les 40 millions sont tombés cet été. Voilà pourquoi on compte cet été et pourquoi on compte Chiesa dans cette somme. Serie A, numéro 2, 369 quasiment millions d'euros. La Bundesliga est à la troisième position avec 290 millions. Les amis, c'est la Ligue 1 qui est en numéro 4 avec 205 millions d'euros. Avec le top 3, Vitinha, Paris Saint-Germain, Nuno Mendes, Paris Saint-Germain, là aussi comptabilisé cet été, les 38 millions d'euros. Et Minamino à Monaco, 15 millions d'euros. On est devant la Liga Espagnole, vous le voyez, pour l'instant avec top 3, Chouamini, Bryce Mendes, attention à lui, je vous le dis, Real Sociedad en provenance du Celta Vigo. Et Marcao, Céville, qui est arrivé pour remplacer Diego Carlos, qui est parti du côté d'Aston Villa. Voici le top 5, vous l'aurez compris, pour l'instant, à date de ce marché des transferts avec les chiffres de transferts match. Je voulais absolument vous montrer ça. On revient côté Barça, avec l'opération sortie également. Trincao devrait prendre la direction du Portugal, les amis, avec le Sporting. C'est une opération à 20 millions d'euros, 10 tout de suite. Et puis le Barça conserve 50% lors de la prochaine vente, ce qui devrait rapporter au Barça à peu près 10 millions d'euros. Le 10 plus 10 pour une opération, vous l'aurez compris, à 20 millions d'euros. Le gardien Neto devrait prendre la direction du Celta Vigo. L'opération Aspilicueta, Marcos Alonso, discussion avec Chelsea, vous le savez. On pensait que ça allait se gérer durant les dernières 24 heures, et bien non. Et donc les deux joueurs ont pris l'avion avec Chelsea, direction les Etats-Unis, pour la tournée estivale sous les ordres de Tourelle. Mais vraisemblablement, on devrait trouver l'accord entre Chelsea et le Barça. Pour Umtiti, les amis, c'est un peu plus compliqué. On l'attendait du côté de Rennes, vous le savez. Et finalement, le staff rené porté par Bruno Genesio portait quelques doutes concernant l'état physique de Samuel Umtiti. Il faut savoir que Rennes est également sur d'autres profils pour la charnière centrale. C'est un dossier à suivre pour le Français du côté du Barça. Vous voyez la prise de contact concernant Aspilicueta et Marcos Alonso entre Chelsea et le FC Barcelone. Concernant De Jong, Ronald Koeman, l'ex-coach du Barça, également sélectionneur des Pays-Bas, il a eu sous ses ordres De Jong, le dit très clairement, il aurait échangé avec le joueur. De Jong veut rester au Barça, il ne veut pas bouger, il ne veut pas prendre la direction de la Première Ligue, que ce soit Manchester United ou Chelsea. Parce que lorsqu'il y a eu la discussion entre le Barça et Chelsea, entre Todd Boyle, le nouveau propriétaire qui a racheté, vous le savez, le club, notamment à Roman Abramovic, qui avait été délesté dans cette opération avec Chelsea, et bien dans cette discussion, vraisemblablement, De Jong était également dans la discussion entre Chelsea et le Barça. Mais on nous dit très clairement, vous le voyez, sous les propos de Ronald Koeman, que Francky ne veut pas partir, que ce soit United ou Chelsea, et bien Franck De Jong veut rester, Francky De Jong voudrait rester du côté du FC Barcelone. Ça, je ne sais pas comment ça va tourner, mais c'est vraiment une affaire là aussi à suivre. Riqui Pouc, les amis, pourrait prendre la direction lui aussi du Portugal. On parle de Porto, il devrait quitter le milieu de terrain du FC Barcelone, là où l'architecte principal, l'ami Busquets, réalisera une saison de plus. Lui, il ne bouge pas, vous l'aurez compris. La grosse opération également du côté du Barça, regardez, offerta finale avec le père, le père, le père, le père, le père, le nom m'échappe, Rafinha, Rafinha, Rafinha de Leeds. Lui n'a pas pris l'avion, à l'inverse d'Aspi Licueta et de Marco Sanjanzo, il n'a pas pris l'avion avec Leeds pour la tournée estivale. Leeds est parti du côté de l'Australie, il va rester en Angleterre pour finaliser l'opération transfert avec le Barça. Vous le voyez, on parle de 55 millions d'euros plus variable, ça c'est une affaire qui est quasiment réglée. Regardez, Rafinha a punto, c'est à la une de sport de ce week-end. L'autre jolie information, je voulais vous la montrer, c'est que Pedri récupère le numéro 8 de son idole Andres Iniesta, c'était Daniel Alves qui avait ce numéro 8 lors de son retour au Barça, il n'est plus là, Pedri récupère le numéro 8. Voilà pour toutes les informations Barça, avec ce mot force, oui, entre Dembélé et le président Laporta. L'autre info forte, elle est ici, regardez Karim Benzema avec le Real Madrid, il est unique. Nos confrères de Marca qui dressent le bilan de toutes ces saisons de Karim Benzema pour montrer que depuis qu'il est arrivé en 2009, souvenez-vous de cette petite tête de jeunot en provenance de l'Olympique Lyonnais pour aujourd'hui être là, en papa, avec cette barre et ce brassard de capitaine laissé en position de numéro 1 par Marcelo qui est parti, il va entamer sa 14e saison, 14e saison au Real Madrid. Il est indéboulonnable, titulaire indiscutable, numéro 9 inamovible, regardez, là on nous dresse la liste de tous les numéros 9 dans les clubs respectifs passés depuis 2009, soit depuis l'arrivée de Karim Benzema au Real Madrid. Regardez par exemple à Chelsea, depuis 2009, il y a eu du Drogba, du Fernando Torres, du Diego Costa, du Morata, du Hazard, du Abraham, du Timo Werner, du Lukaku, ils sont tous passés, alors que lui, il est resté indiscutable. Il y en a de nombreux numéros 9 qui ont tenté de déboulonner la place de Karim Benzema, aucun, 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 aucun. On a encore en date Jovic qui avait tenté, lui, de prendre une place de titulaire au Real Madrid. C'est un véritable échec, vous le savez, il est parti direction la Fiorentina. D'ailleurs, regardez, je vous montre ça. On nous a dressé le bilan de tous les numéros 9 arrivés au Real Madrid en ranking avec leur prix de transfert. Tout ça pour nous montrer quoi ? Que l'opération Jovic aura réellement été un véritable four. Il est arrivé pour 60 millions d'euros en provenance de l'Eintracht, vous le voyez. Il est reparti illico. Il n'aura jamais réussi à frapper de son empreinte l'histoire du Real Madrid. Regardez juste pour vous montrer le ranking de ses arrivées au Real. En tant que numéro 9, il y a eu du Ronaldo à l'Inter pour 45 millions. Benzema a été arrivé pour 35 millions. Anelka, Morata, Huntelaar, Mariano, Van Nistelrooy, Iwain ou encore Michael Owen. Ranking Jovic numéro 1. Le fiasco complet, ça c'est tous les joueurs. Quel que soit le poste, Jovic passe ici à la 8e position avec les 60-63 millions d'euros. Le transfert le plus cher de l'histoire pour l'instant au Real, c'est toujours Eden Hazard. Par 115 millions d'euros, je vous laisse porter un regard sur ce ranking. Le Real qui a repris le schéma de la reprise pour cette prochaine saison. 6 titres possibles pour Carlo Ancelotti. Le record, vous le savez, c'est 4 en une saison. Il était pour Zizou 2016, 2017, 2017, 2018. Premier titre en jeu pour le Real Madrid de Carlo, c'est la Super Coupe d'Europe qui se disputera le 10 août prochain à Helsinki face à Lime Tract. Il compte sur toute cette nouvelle équipe. On attendait Mbappé, pas de Mbappé, mais on a du Rudiger, on a du Chouamini. On a également, regardez, Odrio Sola qui est arrivé pour le poste de latéral en provenance de la Fiorentina. Vous le savez, on nous raconte une petite histoire ici. Il s'est fait cambrioler lors de ses derniers mois à Florence dans sa maison. Et on lui a absolument tout, tout, tout dérobé. Sauf, sauf son trésor. C'est son premier maillot lorsqu'il a débuté à Bernabeu, sous les couleurs du Real Madrid. C'était le 22 septembre 2018, face à l'Espagnol. Son trésor, il est toujours en main. Camavinga, lui, c'est un trésor pour le Real Madrid. Au milieu terrain, il est arrivé plus fort que jamais physiquement. Un physio, un cuisinier, un préparateur physique. Tout ça enrôlé par ses soins durant cet été. Et du coup, il est revenu comme une balle pour lancer cette prochaine saison. À l'actualité internationale également en Italie. Il a mis avec ce Pogbang à la une de la Gazeta dello Sport. Vous le savez, c'est le grand retour. Paul Pogba de retour à la Juventus de Turin. Avec également le coup Angel Di Maria pour Max Allegri. Ça, c'est un très gros coup. À commencer donc par le Poulpe qui revient. Regardez cette photo dans les colonnes du courrieré dello Sport. Là, dans le Jeep blanc. Il est là, Paul Pogba. Là, est d'honneur avec tous les supporters de la Juve. Avec les téléphones portables braqués. 29 ans pour son grand retour. 178 matchs lors de sa première étape à la Juve. 34 buts inscrits pour lui. Je vous montre ici tous les titres qu'il avait trustés. Il en avait trusté 9 en 1, 2, 3, 4 saisons à la Juve. Il était parti ensuite, vous le savez, pour Manchester United. Pour 105 millions d'euros. Une plus-value réalisée par la Juve à l'or de 73 millions d'euros. Ça, c'est un très bon coup. Puisqu'on parle de chiffres, sachez que Max Allegri a trouvé l'appui facile d'Andrea Agnelli. Son patron de photoprise lors de la première étape, vous vous en doutez, de Paul Pogba. Maintenant que Cristiano n'est plus là, Paul Pogba est une véritable machine merchandising importante pour la Juve. On compte sur lui pour battre le record. Première année de Cristiano. On avait réussi opération merchandising sur l'année entre 40 et 50 millions d'euros. On espère vendre du maillot Paul Pogba dès cet été. Qui devrait d'ailleurs retrouver le numéro 10 laissé par Dybala. Qui est parti, normalement, numéro 10 pour Pogba. Di Maria, lui, devrait porter le numéro 22 lors de ses grands débuts avec la Juve. Comme lors de ses débuts, c'était le même numéro qu'il avait lors de ses débuts au Real Madrid. Il déboule dans les plans de Max Allegri. Trois trophées avec Benfica. Six avec le Real Madrid. 19 avec le Paris Saint-Germain. Il s'inscrit maintenant avec ce nouveau maillot, vous le voyez, de la Juventus. Lui aussi est arrivé dans ce Jeep blanc partenaire officiel de la Juventus. L'autre gros coup attendu de la Juve, c'est Zagnollo, les amis. Zagnollo. La discussion est avancée, ça y est, avec l'Aes Roma et avec le joueur. Alors, Mourinho sait qu'il a perdu son maître à jouer. L'opération est en deux temps. Vous les voyez ici. C'est une opération à plus de 50 millions d'euros. C'est un prêt payant à 10 millions. Option d'achat obligatoire à 40 millions d'euros. Plus des bonus entre 4 et 5 millions d'euros. Soit une opération à 50-55 millions d'euros. L'Aes Roma en voulait 60. Vous voyez qu'on est en train de trouver le chemin d'accord entre les différentes parties. Mourinho, lui, sait qu'il perd Zagnollo. Lors du premier match test, il a laissé Zagnollo dans les tribunes. C'est une opération qui se termine entre l'Aes Roma et l'un des stratèges de la sélection italienne. Pour le remplacer à l'Aes Roma, Mourinho, il pense à lui, il pense à Dybala. Bien évidemment, Dybala, opération Aes Roma. Ça peut être une bonne opération. Sauf que Dybala est sur les tablettes de bon nombre de clubs. Dans les colonnes également de la Gazeta dello Sport. Regardez la petite valise de voyage photomontage avec l'Inter. Même si cette piste qui semblait la plus valable a perdu du corps ces derniers jours. À ces Milan, Aes Roma, Napoli ou encore Manchester United. Où ira Dybala ? C'est l'un des gros dossiers. Où ira Delirt ? Également le défenseur central de la Juve. Peut-être le Bayern Munich qui prépare un gros coup. La Juve qui, pour le remplacer, pensait notamment à Coulibaly. Mais le Napoli a tenté une contre-attaque avec une offre énormissime. Un contrat quasiment à vie. Regardez, 6 millions net par saison pour les 5 prochaines années. Ça aussi, c'est un gros feuilleton. À la Cémilan, puisque le Paris Saint-Germain n'a pas activé le levier encore Renato Sanchez à Lille. Eh bien la Cémilan, avec Pioli, aimerait réaliser un gros coup. Plus Kessier, vous le savez, qui est parti du côté du FC Barcelone. Eh bien on compte sur Renato Sanchez. Pourquoi pas pour ce milieu de terrain du côté de la Cémilan. Ça c'est ultra intéressant. Regardez cette petite photo de reprise également avec Olivier Giroud. Très sympa avec ce sourire affiché avec le coach Pioli. L'Inter qui est à la chasse derrière la Cémilan justement. Pour essayer d'aller truster le titre dans cette opération Scudetto. Inzaghi qui change son mur défensif. Skrignard devrait filer du côté du Paris Saint-Germain pour le remplacer. C'est lui, le Brésilien Bremer du Torino. 25 ans, 33 matchs la saison passée, 3 buts inscrits. Il est la référence offensive voulue par Inzaghi qui offensivement, vous le savez, a retrouvé sa paire d'attaques. Lula, Lukaku, Lotharo de nouveau réunis. Le géant belge revenu de Chelsea. Du coup, conclusion dans les colonnes de la Calecetadello Sport. On se pose la question, qui pour l'instant au marché des transferts est devant ? Milan, l'Inter ou la Juve ? Regardez, je vous ai grossi tout ça. La Juve avec en noir les transferts déjà enterrinés. En jaune, ce visé, je vous ai parlé de Coulibaly. Regardez, Paredes également du Paris Saint-Germain pour Max Alegri. Voici le visage de la Juve à date. Voici le visage de l'Inter également. Avec M. Gitarian et Lukaku d'ores et déjà arrivés. Bremer est donc ciblé et du côté du champion en titre. Là, c'est Milan. Origi est arrivé de Liverpool pour compléter Giroud et Ibrahimovic. Renato Sanchez visé. De Ketteler de Bruges. Le petit stratège milieu-terrain absolument fantastique. On le voit comme un futur caca. Dernière information du jour. Je voulais vous montrer ça du côté de la Première Ligue. Rapidement, avec le coach de Manchester United, Ten Hag. Lorsqu'il était sous les couleurs de l'Ajax, il veut justement aller choper son ancien joueur, Lissandro Martinez pour sa défense. Les contacts sont très avancés. Cela devrait être opéré. Lissandro Martinez qui devrait rejoindre Manchester United. Chez le voisin Manchester City, je vous en avais déjà parlé. Ce sourire, c'est celui de Julian Alvarez qui vient de quitter River Plate. Il avait été acheté à l'hiver dernier pour 14 millions de livres. C'est ici inscrit. Il avait été laissé en prêt à River. Il avait réussi depuis février avec 17 buts inscrits en 24 matchs. Voilà pourquoi Pep Guardiola est allé le chercher. Déclaration à peine il y a quelques heures seulement. Il veut s'inscrire comme les grands argentins qui ont porté le maillot de Manchester City. Il veut bien évidemment parler de Carlos Tevez, du Kun Agüero et de Sabaleta. Le sourire de Julian Alvarez pour rejoindre le camp Pep Guardiola. Voilà les amis. Pour ce point complet, j'espère dans cette opération bricolage vous avoir apporté le maximum. Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, comme d'habitude. Je vous souhaite le meilleur.